Je suis Léa Cazoran, chorégraphe de la compagnie Lady Rocks. La compagnie Lady Rocks a été créée en 2012. A la base, c'était une compagnie exclusivement féminine. Je voulais mettre le top rocking sur scène, le top rock qui fait partie du breakdance, tous les pas de préparation avant de descendre au sol. Depuis 2012, la compagnie s'est vraiment agrandie. Une compagnie mixte désormais, et on est à peu près à 16. La première création que j'ai faite, je l'ai co-chorégraphiée avec Mathias Rassin, qui est mon mentor, B-Boy Thias. Elle s'appelait Attitude. Ensuite, j'ai créé Gypsy, une pièce pour Quatuor. À la suite de Gypsy, nous avons créé Little Gypsy, qui était une pièce pour enfants. Cette année, on a sorti une pièce pour 18 personnes, donc 9 musiciens et 9 danseurs, avec Andy Hemler, qui est un pianiste, jazzman, qui s'appelle Make A Move, et ensuite Insecte. L'idée d'Insecte m'est venue lors du deuxième confinement. J'ai un petit balcon parisien chez moi, et en fait, j'ai des plantes et tout le monde s'ennuyait profondément durant cette période, notamment les artistes. J'ai regardé les insectes dont traversaient mon balcon, dont les fourmis et les gendarmes, et en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient d'abord sur le même rythme que nous, danseurs hip-hop, c'est-à-dire qu'ils étaient en rythme binaire. Tac, 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 tac. Ils mettaient des accélérations, qui sont propres à la danse hip-hop, et des arrêts. Et en fait, à force de les observer, je me suis dit, je les voyais à quatre appuis, parfois, ils se battaient entre eux, etc. Et je me suis dit, c'est incroyable, on dirait du break. Et donc, je les ai assimilés au B-Boy et Big Girl. J'ai même poussé la réflexion un peu plus loin. Je me suis dit, c'est marrant, ces petits êtres minuscules qui évoluent sur le bitume, que personne ne voit, et en plus, qui peuvent être repoussants. Je fais la comparaison avec mon passé, où j'ai démarré la danse par des street-shows, donc de la danse dans la rue. Souvent, les gens, au premier abord, ils nous regardaient un peu, genre, c'est quoi ces saletimbans, ces petits gars de quartier qui viennent faire des spectacles, voilà. Et puis, dès qu'on faisait une acrobatie, quelque chose d'incroyable, genre, waouh, on devenait impressionnant. Ce parallèle, je l'ai fait aussi avec les insectes. Et je me suis dit, finalement, on n'est peut-être pas si différents que ça. Et en plus, ils ont une capacité d'adaptation qui, moi, m'interpelle, notamment par rapport au break. C'est-à-dire que le break, c'est né dans la fin années 70. Pareil, dans un milieu hostile, un milieu défavorisé avec, comment dire, une société en chaos à ce moment-là. Et aujourd'hui, le break dance est au JO, en 2024. Il n'y a pas une personne qui ne porte pas une paire de Statsmiths ou de Puma Suède, y compris des grands chefs d'entreprise. Donc, finalement, je vois une très belle évolution de la danse hip-hop et de la culture hip-hop de manière générale. Et ces insectes, ils sont un peu pareils. Je veux dire, ils sont là depuis la nuit des temps. Et ce sera peut-être les derniers à partir parce que c'est les plus solides et c'est ceux qui ont le plus de capacité à s'adapter. Donc, l'insecte est constitué de cinq danseurs, quatre garçons et une femme. Mais ce n'est même pas important de le dire parce que les insectes sont ingenrés. Et justement, on ne s'en rend pas compte. Quand on les regarde sur scène, on ne voit pas de genre. Un groupe qui évolue ensemble à quatre danseurs et un soliste. Les quatre représentent une famille d'insectes. Et le soliste est donc une larve, ensuite un cocon et un papillon. Donc, c'est le seul personnage qui évolue. Dans cette pièce, j'ai eu envie de mettre une voix off qui a été faite par Aloïse Sauvage. Donc, des textes qui ont été écrits sous forme de slam pour décrire les insectes et leur vie. Donc, il y a une certaine forme de narration. On a fait la lumière avec Marine Stower qui a fait une magnifique lumière où on s'est vachement inspiré des sous-sols et d'un milieu plutôt rural. Donc, être sous les égouts, sous terre. La deuxième partie du spectacle, elle est vachement plus en dehors de la terre, justement au-dessus du bitume. Et la musique, elle a été créée par Stéphane Lavallée. Il y a vraiment une grosse recherche musicale. J'avais envie de ne pas perdre la musique hip-hop en tant que telle. Donc, on peut retrouver des ambiances boom-bap à certains moments. Mais aussi, on a fait une recherche sur que pouvait être une musique des insectes. Donc, un espèce de langage qu'on pouvait entendre. Donc, on a fait tout ce travail de recherche. Un des derniers éléments essentiels de la pièce, c'est le costume. Donc, il a été très difficile à réaliser parce qu'il fallait à la fois que ça puisse servir les danseurs dans leur break, en fait. Donc, ne pas desservir leur danse. Et en même temps, les mettre en valeur. Et je voulais absolument que ce soit des costumes majestueux et que ce soit des beaux insectes, pas l'insecte repoussant. Donc, il y a beaucoup de matière, il y a de la brillance. Et en même temps, ils sont sombres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un soliste qui a trois costumes, dont un assez massif, qui est celui d'une larve, et d'un cocon et ensuite d'un papillon majestueux. Avec Peggy Housset, donc celle qui a réalisé les costumes, on s'est vraiment penchés sur cette réflexion. Et on a mis à peu près un an pour élaborer tous ces costumes. Le spectacle dure une heure. Et c'était là tout l'enjeu pour moi en termes de chorégraphie. Donc, je ne voulais pas dénaturer la danse du b-boy et de la b-girl. Donc, garder vraiment l'essence du breakdance. Sauf qu'ils sont sur quatre appuis durant une heure. Et qu'en général, un passage de break dure en moyenne 45 secondes. C'est une vraie performance, une prouesse physique pour eux. Il y a vraiment eu des moments et des temps forts en résidence où il y en a un d'entre eux qui allait vomir, où on a dû utiliser de l'eau isotonique pour pouvoir tenir sur du long terme. On a dû penser à des choses. Et donc, cette pièce, si je devais lui donner sa principale qualité, c'est que c'est une performance dansée incroyable et physique. Donc, Insectes, c'est une pièce performative, poétique et drôle, qui est axée à tout public, vraiment, du plus jeune âge des 3 ans jusqu'à 95 ans. Et qui peut être vue dans n'importe quelle circonstance, à la fois sur scène et, je l'espère, dehors, sous format, comment dire, un peu plus insolite, dans les musées, dans les jardins et dans les salles de classe d'SVT, pourquoi pas. Alors, il faut savoir que Laplace, c'est des super partenaires, mais pas que sur Insectes. Ça fait très longtemps qu'ils m'accompagnent. J'ai fait partie donc du Relais Spot. On a candidaté pour le Relais Spot, on a été sélectionnés. Laplace me soutenait déjà par rapport au projet, sur beaucoup de mises à disposition de studios pour qu'on puisse répéter. Et puis, en termes de subventions aussi, ils nous ont beaucoup aidés en termes de co-prod. Et puis, c'est vraiment une aide, même Laplace. Je veux dire, à force, on a lié vraiment des rapports forts où je peux les appeler quand j'ai un doute, quand je me pose des questions. Ils sont là, même dans un accompagnement plus profond pour aider à élaborer des projets. Et puis, ce qui se fait dans Blizzard, c'est parfumé des deux, ils sont pas conseils. Où on a dit grand-ίasser, c'est toujours là un téamos qui veut dire qu'on a trai tout de suite. qui veut dire qu'on n'est pas избén. Sous-titrage FR ?